... Une question qui est liée à une actualité de l'école. Les étudiants de 3ème année font une exposition à Bayonne, dans 15 jours, avec une curatrice qui cherche son travail. Et parallèlement à ça, il y a une publication qui est l'objet d'un workshop qu'on a fait cette semaine. Donc, un peu en amont de ce moment de l'expo. Et la question que je voulais poser, c'est comment, puisque je cherche à faire des liens dans des pratiques, comment un artiste, lorsqu'il est confronté à l'exposition, c'est-à-dire l'objet, sa dimension physique, pense aussi à notre temps, à notre dimension du travail, qui est la reproduction des œuvres. Comment chacun d'entre vous, vous abordez cette question d'un autre espace de travail, qui peut être un livre, une publication, un catalogue, et la question de la reproduction. C'est très sophistiqué, parce qu'effectivement, dans vos travaux, il y a des singularités. Et comment est-ce que c'est un souci ? Est-ce que vous faites des actas et vogue la galère ? Je veux dire, c'est pris en charge par d'autres ? Vous déléguez ? Enfin, tout ça, parce que ça a à voir avec aussi les questions qu'on se pose. Hier, c'était bien, comme exemple, avec les photos qui ne vont pas. Oui, oui. Parce que par contre, vous aviez des points de vue très vite. Oui, à la derrière, j'ai dit... Très vite, vous disiez, cette photo, non, ça ne marche pas, je ne peux pas. Vous aviez des points de vue très précis par rapport aux images envoyées. Donc là, on a une expo de 15 étudiants, qui sont carrément devenus, on n'est pas là à faire un catalogue avec des hectachromes, comme on le pensait à un certain moment. Comment, vous, nous abordez cette question de cette double... l'expo et la publication ? Bon, prenons l'exemple d'hier, comme ça. Vous m'entendez, non ? Non, vous m'entendez. Attendez, si vous voulez une bonne qualité de son, il faut que... Ah, d'accord. Alors là, vous... Ça va, ça ? C'est tout doux. D'accord, ok, parfait. Bon. Bon. Alors, quand on a la chance qu'on travaille avec une galerie et qu'ils peuvent payer un photographe, qu'ils font très bien les photos, c'est parfait parce qu'on peut rester à côté, il faut mieux rester à côté et dire ce qu'on veut. Autrement, vous avez votre portable, qui sont aujourd'hui assez bien, et je trouve que moi, personnellement, souvent, les photos que moi je prends, ou en général les artistes prennent, ils sont quelque chose, parce que bon, l'artiste, il connaît bien l'émotion qu'il veut donner de son oeuvre, quand même. Alors, il y a quelque chose qui est pas mal, parce que c'est... Parce que vous pouvez en faire une centaine, ou deux cents, voilà, ou que trois, mais c'est vous qui choisissez exactement ce que vous voulez dire. Et ça, c'est un grand avantage, quelque part, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même... C'est assez bien. La qualité est bonne, vous l'avez tout de suite sur votre ordinateur, ça passe pas par les hectares, comme on faisait avant, après, il faut faire les doubles, il faut scanner, etc. Vous l'avez immédiatement. En plus, vous pouvez travailler un petit peu. Lumière, tous ces données qui sont assez faciles à gérer, mais qui vous donnent de plus en plus, quelque part, quand même, c'est ce que vous voulez vraiment dire. Et moi, je trouve que la reproduction des oeuvres après est extrêmement... Moi, j'y tiens beaucoup. Par exemple, hier, bon, bon, alors, Bernard avait montré une photo d'une oeuvre que j'avais faite pour Les Vagues. J'ai dit, mais là, pour moi, je meurs, quoi. Je meurs. Non, mais je meurs, parce que l'oeuvre n'existait plus. Ça n'a plus rien à voir. Parce que moi, quand j'avais vu cette photo de cette exposition, je leur avais dit, vous retirez tout de suite ça. C'est fini. Et c'est triste. Alors, c'est dramatique, parce qu'il a trouvé ça sur le net. Alors, vous voyez, c'est très compliqué, parce qu'il y a des gens qui prennent des photos, et ça se promène, et à un moment donné, Bernard va le trouver, et moi, je suis à côté, et je me dis, c'est pas possible, quoi. Ça n'existe pas. Mais voilà, alors que vous êtes confrontés à ça, et moi, alors, ce que j'essaie de faire, bon, ben, quand je sais qu'il y a quelque chose, à la galerie, on donne des photos, on sait précisément pourquoi on les donne, mais il faut quand même faire gaffe, quoi, c'est à vous de gérer, quelque part, c'est votre patrimoine, si je peux dire comme ça, quoi, c'est un peu con, quoi, mais voilà, c'est vous qui êtes, vous gérez, et, bon, après, c'est aussi, bon, la publication, bon, c'est mieux aussi de dire, quand il y a une publication, moi, j'aimerais bien avoir, avant que ça soit imprimé, j'aimerais bien voir ce que ça donne, parce que là aussi, il peut y avoir des problèmes, ils prennent un détail, ou ils font ailleurs, quoi, bon, ça, c'est mon côté, c'est comment j'essaie de gérer, alors maintenant, Bertrand Lavier, qui, lui, a encore certainement autre chose. Alors, moi, je ne me suis pas beaucoup intéressé au catalogue d'exposition pendant très longtemps, et j'avais tort, je pense qu'en fait, il y a deux côtés dans les publications, où il y a des catalogues qui reproduisent très bien vos œuvres, et puis, vous avez un autre type de publication, qui sont des catalogues qui rendent compte de l'atmosphère d'une exposition, et, en fond, ce sont deux objets différents, et, alors, très souvent, un catalogue qui rend mal compte des œuvres, mais qui rend compte très bien de l'exposition, est un catalogue qui a une durée de vie plus longue, souvent, parce qu'au bout d'un moment, tous les catalogues se ressemblent, et, alors, il faut trouver un ton, sans doute, faire une sorte de synthèse des deux, où vous pouvez avoir un catalogue qui rend compte vraiment de, j'allais dire, de la pièce que vous venez de jouer, si on prenait la métaphore du théâtre, quand vous avez fait votre exposition, et qu'on voit très bien les personnages que sont vos œuvres dans le catalogue. Alors, là, ça passe par des contrôles, Gloria a raison, de dire, il faut absolument contrôler la qualité de la photo, donc, il faut avoir confiance dans votre œil de photographe, si c'est vous qui faites les photos, ou si vous voulez déléguer à un photographe. Moi, personnellement, j'ai deux photographes qui photographient mes expositions dans lesquelles j'ai une confiance totale, et donc, ils photographient mieux que moi. Et puis, après, il faut veiller à la reproduction de ces photographies dans le catalogue, et donc, ça aussi, c'est un travail très important que moi, j'ai appris à faire, je ne m'occupais absolument pas de ça avant, parce que, trois fois sur quatre, vous êtes déçus de l'impression, donc, il faut faire plusieurs épreuves, au fond, c'est assez fastidieux, mais il faut corriger, etc. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà été confrontés à ça ou jamais. Ça viendra. Ça viendra, mais par exemple, ça viendra. Donc, je pense que là, d'après ce que tu me dis, ils vont être confrontés à ces questions très concrètes. Il y a un autre aspect de cette question de la reproduction, qui est lié au parti pris de la curatrice, qui intitule l'exposition « Bruits blancs et bruits de fonds ». Elle a fait une lecture globale comme ça, de l'année, de la promo, et elle a vu, à travers les travaux, leur manière de bousculer, ces flots d'images, ces espèces de trituration d'images, une lecture, elle a fait un lien avec un auteur américain qui s'appelle Don Delillo, qui a écrit un bouquin en 84, qui s'appelle « White noise ». Et la traduction française s'appelle « Bruit de fonds ». Et déjà, ça crée une distorsion. Enfin, il y a un truc qui déconne dans la traduction et en même temps qui est intéressant. Il y a un décalage dans la traduction. Donc, hier, moi, j'ai pensé à ça parce qu'on a parlé un moment de fréquences, comme si vous parliez sur deux fréquences différentes, tout ça, et ça rejoint donc la question de ce bruit de fond ou en tout cas de ce bruit blanc. Qui sont des espaces ? Ça crée des tensions et en même temps, ça doit se retrouver dans un espace qui est au temps de l'expo. Mais dans une publication, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, on peut chercher une manière très simple parce que les temps sont courts, ça. On prend un format 50-70 qui est le format maximum de l'imprimeur et à partir de là, on a pillé ça en cahier, en 4 plis, donc on a 32 pages et à l'intérieur même de ce format, on découpe un petit format qui va faire le lien avec, disons, la référence littéraire, c'est-à-dire l'homme de vidéo. Et l'autre espace, c'est l'espace du travail des étudiants qui est composé ensemble et c'est vraiment une atmosphère, une ambiance d'un workshop et on n'est pas dans le souci d'une reproduction parfaite de l'oeuvre, on est vraiment dans une espèce de discussion, de conversation et ça va traduire un peu cet espace dans un format poster. voilà un peu les parties frites. Et je voudrais parler d'une, juste, je fais ce lien avec, je voudrais parler du travail d'un groupe de musiciens berlinois des années 80 qui s'appelait Dietlisch Doris, je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, un groupe de musique industrielle associé à ce mouvement-là, un peu, c'est-à-dire le bouton, tout ça. Et ils avaient un projet qui était super intéressant, conceptuel, mais pur et dur, qui avait consisté à faire deux disques de la même durée en ce moment où il y avait le mur de Berlin et penser deux objets très distincts dans leur conception, un totalement commercial usant au maximum des effets de séduction, enfin vous voyez ce que je veux dire, et pour la même durée penser un autre disque qui aurait été beaucoup plus, disons, qui bousculait les codes, qui est un radical dans la position industrielle et non commercial entre guillemets. Et leur projet consistait à diffuser, c'est là où c'est assez amusant, mais on parle de fréquence, d'une troisième fréquence, de diffuser simultanément dans une radio de Berlin-Ouest et de Berlin-Ouest les deux plages des disques et le fait que ces deux moments d'écoute simultanés de deux objets créent une troisième dimension, enfin une troisième fréquence en quelque sorte qui réunissait ces deux aspects sonores et tout ça. Et je pensais à bruit blanc justement et bruit de fond. Ça rejoint d'une certaine manière ces idées de friction entre deux fréquences. Voilà. Fin de la parenthèse sonore et allusion à vos paroles aussi qui est jouée sur ces fréquences. Et vous en criez une troisième hier qui était justement ce débat que vous avez là, sur ces notions de travail en conclut. ce que je trouverais intéressant parce que bon, vous pensez quoi de la proposition et ce que vous êtes en train de faire de ces catalogues, de cette présentation ? C'est à vous aussi de parler pour qu'on puisse entrer en contact. Qu'est-ce que... Il y a quelqu'un qui a un avis ? Quelque chose à dire ? Ça vous a plu ? Ou est-ce que vous n'êtes pas content ? Ou... Voilà. Quoi ? Je pense qu'il y a aussi une chose à laquelle il faut être assez attentif, c'est la vampirisation du graphiste. Parce que le graphiste peut vous saccager à la fois votre exposition, votre livre, votre travail. Et donc, il y en a des très très bons forcément qui sont à l'écoute et qui ne sont pas du tout eux aussi pour se mettre en avant. Mais on voit il faut être très résistant par rapport aux effets de mode. C'est-à-dire qu'il y a aussi la mode de reproduire des oeuvres floues, mal cadrées, etc. Le côté Jürgen Teller avec les oeuvres d'art. Et donc, on est méconnaissable. Et donc, on est à la mode mais méconnaissable. Donc, il faut aussi faire très gaffe à ça. Non, c'est vrai, il y a une vraie bagarre. Souvent, on voit l'œil du graphiste, on voit l'œuvre. Ça, c'est évidemment pas l'objet même de l'enjeu de cette exposition. Oui, mais c'est bien qu'un artiste doit absolument avoir la maîtrise de ça. Et très souvent, on les voit partir en vrille, justement, un certain nombre d'artistes parce qu'ils ont cédé. Il y a eu le syndrome M&M. Ah, le syndrome M&M. Vous n'osez même pas en parler. Moi, je peux en parler parce que j'ai fait un catalogue avec eux que je ne montre jamais. Je veux dire, voilà, bon, on s'est fâchés, on a recommencé parce qu'ils avaient... Bon, c'est-à-dire, le chèque était fait, il fallait bien que je continue avec eux. Mais c'est vrai, c'est un catalogue, j'ai au moins 300 exemplaires dans ma cave. Ça reste toujours 300 exemplaires. Je ne le montre pas. Alors, c'est terrible parce que, bon, c'est beaucoup d'énergie pour rien. Mais, bon, parlez quand même vous parce que, bon, on ne va pas vous manger non plus. Je veux quand même qu'on se parle. Vous avez une question. Je veux... Ils vont parler. N'inquiète pas, ça va venir. C'est la question du diesel. C'est la question de la machine. Moi, je vous pose la question, peut-être que Bernard... En fait, est-ce que c'est typiquement français cette idée dès qu'il était jeune artiste d'avoir un catalogue ? Moi, je me rappelle la galerie Jean-François Dumont. vraiment très, très petit, quoi. Car tout de suite, cette idée, c'est comme s'il y avait une insuffisance, une insuffisance dans la galerie qui resterait un espace privé et que réellement, le catalogue, le papier, l'impression passerait à une espèce de dimension publique plus large ou donnerait une forme de notabilité au travail. Est-ce que c'est typiquement français à l'héritage de quoi la littérature ou est-ce que c'est dans tous les pays ? Parce que c'est vrai alors qu'on disait tout à l'heure avec Lauriat, c'est que tous ces catalogues, en général, on ne sait plus comment faire, on s'en sert pour faire des piques dans des caves pour tenir des étagères. Il faut bien s'imaginer que personne n'y achète les catalogue d'art. Vous voyez ? Personne. Parce qu'il y a une distinction à faire, je pense, entre le livre d'artiste, quand même. Je ne vous parlais pas de ça. Oui, mais voilà. Et le catalogue. Et souvent, un catalogue, c'est un catalogue. Et donc, ça, je pense que ce qui reste comme les choses qu'on ne jette pas, c'est sans doute les choses qu'on a faites un peu souvent qui ne sont pas des catalogues, qui sont plutôt du côté de l'ambiance. Je pense que ton livre sur les Martins, par exemple, ce n'est pas vraiment un catalogue. C'est un livre d'artistes. Non, c'est le catalogue des Martins. Oui, voilà. Mais qui est une œuvre. Voilà, c'est une œuvre. C'est une œuvre. Oui. Mais c'est différent, je dirais, par exemple, d'un catalogue d'une expo classique. Enfin, moi, qui bossais pour le CAC pendant X années, les catalogues, il est fait pour s'inscrire dans une durée, dans une forme de classicisme, de rigueur, absolument. Oui, enfin, oui, d'une certaine manière, ça n'obéissait pas au mode, mais ça se boulait. Et il y a eu des ruptures. Il y a eu des ruptures. Enfin, je veux dire, maintenant, cette notion de catalogue, elle a glissé vers, justement, des comportements d'auteurs où graphistes deviennent prédominants. Oui, c'est qu'il est. Au contraire, on joue sur l'éphéméra, c'est-à-dire, il y en aura cinq exemplaires, puis on verra ce qui se passe après. Il y a une dimension de perte aujourd'hui qui est aussi revendiquée. Mais alors là, on n'est plus proche d'artistes. L'artiste s'empare de ça et assume un peu, enfin, déplace, traduit son travail dans un autre espace de circulation. Il y a un retour du fanzine, j'ai l'impression. Oui, oui, le fanzine. Non, mais c'est pour ça, je pense que, franchement, aujourd'hui, avec les moyens qu'on a pour photographier nous-mêmes, c'est ce qu'on fait, c'est un moyen assez formidable, quoi, parce que même on peut s'amuser aujourd'hui de faire un petit catalogue ou quelque chose ou un livre d'artistes, voilà, quelque chose que vous voulez parler de votre travail, vous envoyez ça quelque part et vous avez, je ne sais pas, une cinquantaine d'exemplaires que vous pouvez après donner à quelqu'un qui vous intéresse, quoi, c'est possible et c'est quand même, c'est amusant, on prend mieux, je trouve que quand on met en place c'est ce qu'on a fait et qu'on le regarde, ça donne une certaine distance, on regarde mieux ce qu'on a fait et ça enrichit aussi ce qu'on va faire après, parce que bon, vous pouvez ajouter un texte, l'image, vous la mettez comment et dans l'évolution d'un travail artistique, je pense que c'est assez important qu'on écrit sur ce qu'on a fait mais personnellement, on ne les laisse pas aux autres, c'est à nous de le faire et c'est un beau travail. je trouve important, pardon mon français, je trouve important ce qu'il vous avait dit parce que hier, vous avez parlé par rapport au titre de l'œuvre et que parfois, c'est un peu compliqué d'exprimer un mot qui est ce qui s'est représenté, ce que ça signifie au bon mot. et cette question de langage et de traduction, c'est difficile, il y a des gens qui ont plus de facilité parce que, par exemple, vous, c'est plus objectif, vous réfléchissez à un titre plus facilement, plus vite, elle prend plus de temps à réfléchir à ses titres, elle a dit, mais il y a, enfin, ce type de réflexion de traduire en mots ce qui représente une œuvre, c'est toujours difficile même si on fait vite, même si on ne prend pas trop de temps, mais parfois, moi je trouve, pour moi, c'est compliqué. Traduire en mots, quelque chose que ça veut dire que c'est un sentiment ou que c'est un intention. Mais est-ce que, je pense que, moi, alors, moi, personnellement, quand je suis en train de faire quelque chose et c'est arrivé à une sorte de finalité où je dis que j'accepte c'est tel quel, je n'ajoute plus rien, je ne bouge plus, c'est ça. Mais je ne cherche pas le mot traduire pour un titre. Moi, je pense que c'est une dimension de plus où, en effet, ça peut s'envoler un peu plus haut. Vous voyez, ce n'est pas traduire ce que moi j'ai fait là, c'est quelque part, ça ajoute une dimension qui fait que c'est plus large. Ce n'est pas une traduction de ce que je voulais faire. Ça, je trouve, c'est un peu, oui, c'est trop proche. Il faut que, il y a quelque chose qui, paf, vous voyez, qui va plus haut, quoi. Et ça, ça prend du temps. On ne le sait pas tout de suite. C'est une force. OK, donc, c'est ça, c'est déjà difficile pour la personne qui a fait l'autre. On peut imaginer que pour quelqu'un qui n'a pas fait, donc, laisser aux autres de parler, c'est pour ça que c'est important de nous, quand on fait un catalogue, quand on écrit sur notre travail, c'est important de nous, personnellement, de le faire, sinon de l'accompagner. parce que si pour vous, c'est déjà difficile, vous imaginez laisser quelques personnes d'autres le faire pour être à votre place. C'est ça un peu. Oui, mais je veux dire, c'est, moi, je trouve cette sorte de recherche, là, je veux dire, c'est un peu comme si vous êtes un indien dans un canoué et vous cherchez des terrains inconnus, alors après, vous réfléchissez à ce que vous avez lu, je ne sais pas, ça peut devenir partout, mais c'est quand même assez formidable, finalement, quand on a trouvé le mot juste, ça fait du bien, quoi, parce que d'autres personnes peuvent le répéter, parce qu'après, on va le nommer, si on se dit « Prends tes fiches bas », je veux dire, voilà, c'est nommé, c'est comme vous, vous avez un nom, vous vous appelez comment ? Joana. Joana, voilà, c'est Joana, et une œuvre, c'est comme ça, moi je trouve qu'à un moment donné, elle existe parce qu'elle est nommée, si elle est sans titre, elle n'aurait jamais trouvé quoi que ce soit, oui, oui, parce que vous n'êtes pas Joana dès le début du bébé, je veux dire, c'est pas très bien, après c'est vous qui vous avez ajouté que ça devient quelque chose de... et en fait, en plus, c'est pas vous qui vous êtes appelé Joana, on vous a appelé Joana, c'est à vous, bien sûr, on vous a donné un titre, c'est mon titre, voilà, c'est ça, voilà, merci, merci, c'est quand même mieux de s'appeler Joana que sans titre, voilà, infélico, voilà, ça c'est vrai, c'est vrai, et peut-être rebondir les années 3 sur ce qui a été évoqué justement par Michel et les questions que vous avez posées par rapport à l'édition d'accrochage de Marie aussi, j'ai une question maintenant parce que vous parlez de votre exposition 3ème année Biarritz, elle s'appelle comment ? Vous avez trouvé un nom ? Ben, c'est la commissaire qui a trouvé un nom, ça s'appelle le bruit de fond, oui, ah mais t'as pas entendu parce que t'as des problèmes de... J'entends rien, oui, le titre c'est le bruit de fond et white noise c'est un peu cette idée que tu parlais de cartographie mais c'est un peu comme simultanément on avait le GPS et qu'on lit la carte et ça crée des... ça crée un truc mais c'est très important de faire les deux moi je pense mais on fait toujours c'est ça on est dans une espèce de friture enfin c'est une métaphore mais dans un truc très difficile à faire écoutez, France Culture et RTL en même temps c'est courant alors le groupe par exemple de... oui tu es d'accord la question du commissaire d'exposition justement parce qu'en fait c'est par exemple moi dans ma génération je pense que il y a des quelques commissaires d'exposition très célèbres mais bon très souvent d'ailleurs on les regardait avec une certaine forme de suspicion à une certaine distance et vous comme ça vous trouvez naturel qu'il y a des trucs qui arrivent qui s'emparent de vos boulots qui disent tiens on va faire ça comment vous jugez ça bien ou mal ? il y a un rapport en particulier aussi avec comment est-ce qu'elle choisit comment est-ce qu'on entretient un échange en fait avec elle et il y a vraiment c'est notre choix en fait aussi de ce qu'on met dans l'exposition elle nous guide aussi dans ces choix-là et elle nous fait rebondir en fait sur qu'est-ce qui pourrait aller plus loin en fait que ce qu'on avait pensé il y a vraiment autant de choix où c'est où on reste maître en fait de ce qu'on a en train de faire et vraiment de comment est-ce qu'on peut l'intrainer donc ça c'est vraiment une chose aussi qui est importante il n'y a pas forcément cette énorme gestion de déposition en fait parce qu'on peut aller plus loin en fait que ce qu'on avait prévu à la barre en fait c'est ça donc il n'y a pas de conflit il n'y en a pas un qui a dit fuck fuck la commissaire fuck the curator c'est une ex-communosphine c'est une exposition à faire fuck the curator fuck the curator je sais pas ouais mais est-ce que vous avez pris qui est-ce qui a décidé de prendre un curateur ou une curatrice c'est l'école c'est l'école on essaie de les mettre dans des situations ouais 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 la question du curateur on l'a posé que depuis deux ans alors que depuis la première promotion qui date de 2011 c'était le professeur qui s'en charge et d'un coup on s'est dit que c'est un enjeu pédagogique mais que surtout quand c'était les professeurs d'une certaine manière qui s'en occuper il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le sens où les étudiants étaient un peu dans le même état d'esprit et que la question du rapport qu'ils avaient avec il n'y avait pas d'intervenants extérieurs qui venait un peu choquer tout ça ouais et du coup c'était plus c'était très bien fait ça donne des expositions très belles il n'y avait pas cette question vraiment de justement de ce qu'évoque aussi par rapport à l'édition de Michel donc les intervenants extérieurs professionnels ils permettent d'insuffler ça et mais pour nous donc exposer les termes d'étudiant c'est une chose en principe et la question de l'édition c'est vraiment aussi pour qu'ils aient un objet à eux et le coup en partant de leur propos mais aussi il y a un enjeu de la logique fort comme le pose Michel surtout ça les aide à argumenter à savoir prendre position c'est ça c'est un apprentissage d'argumentation où on dit non je ne veux pas ça on voulait hausser de la coagrie enfin on pose des questions qui sont liées à la reproduction et à la circulation de ce qu'on a réalisé ici même ici et là il ne faudrait pas penser en fait que la question par exemple du commissaire soit un truc légitime en soi voilà moi je pense que Bertrand ou Gloria enfin moi il y a des fois il y a des choses qui se passent très très bien comme tu dis depuis des moments où ça se passe très très mal ça je ne le dis pas donc de toute façon c'est même là quand on travaille avec elle on est toujours dans des limites il y a toujours des choses de points c'est des choses qui voilà ça se passe bien en fait quand on arrive simplement aussi à se débrouiller dans des contraintes dans des choses quand il y a autant de contraintes d'être avec un commissaire que de faire que ce soit par exemple des bilans qui sont par exemple des expositions ou d'autres en fait mais les bilans c'est un peu des choses et voilà après il faut arriver à passer entre les mailles aussi des choses qui nous empêchent qui nous empêchent de faire ce qu'on a envie de faire et tout il faut arriver facilement à faire ce qu'on veut faire même avec les curateurs je pense il y a trois enfin si on veut simplifier il y a trois étages dans la fusée des curateurs il y a le curateur qui veut illustrer votre pensée il y a le curateur dont vous allez servir à illustrer sa pensée et puis vous avez le troisième cas de figure vous avez un dialogue où finalement les deux s'enrichissent et les trois sont intéressants d'ailleurs mais donc qu'est-ce que vous avez choisi dans ces trois figures là dans lesquelles vous vous retrouvez le mieux je ne sais pas mais en tout cas dans cette exposition là c'est plus dans la question du dialogue je pense oui oui c'est ça Marie-Henri nous propose des textes tant mieux tant mieux et donc on échange et on fait un petit blague un arrière-tour entre sa pensée et la nôtre et l'entraînement entre nos pensées et la sienne parce que vous connaissez quelqu'un dans le procès d'affaires complètement différente c'est aussi un rapport de confrontation contre nous-mêmes et avec elle c'est assez intéressant que ça marche comme ça mais là c'est plus ce point-là de réel échange en tout cas avec elle où les pensées se répandent parce que vous avez suivi ça même si vous êtes jeune vous êtes cultivé il y a eu une je ne sais pas il y a 10-15 ans c'est même encore vous l'avez été où il y avait l'auteur d'exposition le curateur était l'artiste et les artistes servaient la pensée etc. il y a eu ce débat qui était très rigide d'ailleurs malgré tout ça a donné lieu à des expositions qui étaient très intéressantes quand c'était un curateur qui avait une idée très précise de ce qu'il voulait faire et à ce moment-là les artistes étaient entre guillemets au service de la pensée et donc cette position qui est un peu un peu hiérarchiquement défavorable pour les artistes n'était pas forcément défavorable pour leur travail ça avait commencé avec Zeman et Buren Buren avait attaqué à ce moment-là très fort très fort la position autoritaire de l'artiste du commissaire artiste avant que lui-même finalement de le commissaire c'est amusant que je retrouve là tous les trois parce que nous on s'est rencontrés c'est pour ça qu'on est en direct nous on s'est rencontrés Bernard et moi je le regarde un peu après pour une exposition dont il était le curateur le commissaire qui s'appelait Histoire de sculpture et donc c'est un cas extrêmement précis où justement un commissaire que je ne connaissais pas avait une idée très sophistiquée de la sculpture et donc les artistes qui étaient là ont été assez jeunes ça nous a beaucoup servi d'être les instruments qui servaient à penser et donc on pourrait dire maintenant la répartition des tâches était tout à fait inégale absolument pas quand quelque chose avait cet équilibre là c'était une très très belle expérience c'est pas du tout alors on n'est pas là pour se tirer les pompes mais ça tombe bien que ce soit lui qui soit là pour qu'on puisse le dire une situation mais je trouve que pour un artiste pour la dernière exposition on était ensemble partout et moi c'était l'exposition de Jean-Hubert Martin où on parlait carambolage où c'était très 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 précis ce qu'il voulait il savait exactement la place la suite des oeuvres comment on s'était accroché et moi il faut dire que moi ça me fout toujours un peu de mal parce qu'on se soumet on se soumet complètement c'est vrai en même temps c'est vrai ce qu'il dit Bertrand si c'est quelqu'un que vous avez un rapport en Jean-Hubert on le connait depuis longtemps un rapport de longtemps et vous avez discuté avant ça devient intéressant parce que vous avez une lecture de vos oeuvres qui qui s'élargit mais il y en a d'autres aujourd'hui on a discuté hier que bon maintenant dans les années 80 on vous appelait pour une exposition on disait oui mais voilà c'est mon projet qu'est-ce qu'on fait et on discutait aujourd'hui souvent on vous appelle c'est même pas le curateur et l'assistante qui dit bon mais on fait une exposition on veut cette oeuvre là paf comme une sorte de boutique elle a un commerce on demande ben voilà je veux ça et si vous dites ah non je ne veux pas que vous donnez ça je voudrais plutôt ça on commence à parler différemment mais ça c'est l'époque aussi qui a changé moi je trouve c'est vrai que les rapports qu'on avait avant avec quelqu'un qui faisait une exposition c'était très camarade aussi je veux dire on parlait des heures on changeait etc aujourd'hui c'est un peu plus avec la mondialisation certainement et les gens qui sont très loin c'est assez directif alors ça ça dépend si vous aimez ça ou si vous pliez ou pas on peut pliquer c'est-à-dire qu'il y a qu'il y a qu'une situation où il y a certains commissaires dans le temps qui sont devenus des stars donc ça devient des boutiques moi un chef de l'oeuvre c'est devenu une boutique qui est assez un grand commissaire mais il fait de plus en plus d'expositions et le enfin c'est plus surtout et puis il y a ce phénomène particulier de votre génération c'est déjà un petit moment mais ça s'accentue là maintenant en même temps qu'il y a de plus en plus d'artistes qui émergent il y a de plus en plus de commissaires jeunes qui émergent donc il y a un parallèle à ces deux mouvements comme ça parce que les commissaires vous voulez à l'époque il y en avait quoi une vingtaine enfin trois quinzaines un peu connues là aujourd'hui tu as l'impression qu'il y a autant de commissaires que d'artistes mais les formations qui sont récentes existent mais il y a aussi alors quelque chose qui ne faut pas qui est important je trouve c'est celle du c'est cette porosité parce qu'elle existe la porosité qui avait été stigmatisée par Muren entre l'artiste et le commissaire avant que lui-même devienne finalement commissaire de Sophie Cale à la Biennale de Valise qui est quand même bien heureusement voilà mais il y a voilà l'artiste commissaire il n'y a pas que des commissaires artistes il y a aussi des artistes commissaires il y a des artistes qui s'occupent de leurs propres affaires aussi et qui et ça c'est assez important et qui s'occupent même des autres je crois que c'est une figure qui est très importante l'artiste qui s'intéresse aux autres artistes et qui voilà et ça c'est de la même manière pour la question du catalogue ça règle pour moi en tout cas moi je trouve que c'est une figure qui me satisfait parce que c'est pareil et ça Michel tu es un bon exemple de ça entre l'artiste et le graphiste pour pas qu'il y ait cette prise d'autorité de prise de pouvoir du graphisme c'est sans doute bien que les artistes s'occupent de graphisme voilà et je pense que ça fait partie je pense de la nouvelle donne pour vous aussi c'est à dire cette idée que le commissaire c'est pas simplement quelqu'un qui vient de l'extérieur avec des idées mais que vous pouvez aussi vous même à un moment donné être une force de proposition et ça c'est il y a une histoire parce que vous regardez l'histoire de l'art de combien d'écoles il y a des groupes qui se sont créés qui se sont faits ils ont agglomérat parce qu'ils pensaient que leurs travaux étaient intéressants ils se sont montrés plus fort parce qu'ils ont fait 4-5 personnes qui se sont en général c'est vraiment dans les écoles qu'on se rencontre bien parce que vous avez le temps de discuter vous passez beaucoup de temps ensemble et je pense que ça c'est un très bon point de départ de se réunir en force commun et de se dire maintenant on fait partie d'un groupe et on avance ensemble et quand on regarde par exemple ce qui se passe à Bruxelles en ce moment on n'a pas qu'à Bruxelles les artistes run space c'est-à-dire c'est un espace souvent très pauvre très précaire ou 3, 5, 12 artistes avec des configurations différentes montrent des choses les défendent mais aussi dans la différence de ces différents lieux c'est vraiment il y a quelque chose là qui se passe il faut être attentif à ça d'une part l'école est là pour vous aider à comprendre tous ces mécanismes tous ces outils mais à vous aussi à moi de prendre des initiatives d'inventer des situations dans vos relations en avoir les cherchées ailleurs tout ça c'est vraiment des c'est ça enseigner l'art aujourd'hui c'est vraiment que celle-là il y a beaucoup d'anciens d'école c'est très très étonnant on va dire qui investissent des lieux alors c'est des soirées parce que là aujourd'hui si vous voulez les expositions sont souvent tout simplement des soirées et en fait on voit comme à une époque c'était Berlin là c'est Bruxelles ça migre autour de Bruxelles parce qu'en fait les loyers sont très peu chers et du coup il y a au moins une population et des formes différentes voilà ça joue sur des singularités des différences c'est subtil des positionnements de manière à Paris il y a le doc qui joue ce rôle oui mais il y a le moment à Bruxelles parce que c'est partout non je sais c'est partout c'est partout c'est partout c'est partout c'est partout c'est partout en ce soir je me suis maladé on t'amène là on t'amène là on t'amène là on t'amène là Bruxelles c'est notre capitale finalement oui mais c'est nouveau en fait ça se déplace même par rapport au temps voilà il y a des moments il y a un amour de l'art en Belgique qui est quand même et nous on fait plutôt la gueule avec l'art et donc les Belges voilà ça c'est quand même important aussi c'est pour ça voyager et aller à Bruxelles c'est vrai que c'est tout de suite on se sent bien on est chez nous alors pour en finir à la thématique enfin la thématique à cette rencontre à Pierre comme ça de deux artistes qui vivent ensemble et qui ont deux œuvres vous avez des questions par rapport à la conférence d'hier ? moi j'ai une question c'est sur la complicité mais c'est pas vraiment une question concrète c'est juste comment comment la complicité influence votre vie de tous les jours comment hier vous parliez de légèreté dans la façon de vivre qui influence votre attitude quoi de tous les jours comment je sais pas vraiment une question précise mais peut-être que vous pouvez parler de votre complicité je sais pas c'est peut-être important dans votre vie je pense que ce qui est important quand même c'est que on se respecte je pense que ce qui est compliqué si vous vivez avec un artiste si vous trouvez c'est pas bien ce qu'il fait et vous n'osez pas le dire ça alors là c'est vraiment compliqué là il y a quelque chose un bruit de fond là alors là il y a la fréquence qui fout tout en l'air j'ai l'impression ça va pas alors c'est quand même la première chose je veux dire de respecter total respect ça je pense que après bon je veux dire vous savez si vous avez des petits copains des amis ou vous vivez avec quelqu'un c'est comme avec tout le monde je veux dire on a des raisons à vivre ensemble qui sont pas forcément liées à l'art parce qu'autrement si c'est que pour l'art ben dis donc je veux dire ça serait une pauvre histoire je trouve je veux dire si c'est que l'art qui nous réunirait je crois qu'on serait plus ensemble probablement non mais je pense que le plus important c'est qu'on respecte et qu'on soit voilà je sais pas ce que tu en penses toi je suis pas du tout d'accord non non c'est vrai non non c'est vrai c'est tout à fait ça Gloria a raison que le lien de l'art est une chose fondamentale mais elle n'est pas la seule sinon ça fragilise à la fois la relation qu'on a à l'art et le couple que nous formons donc il faut que il y ait un équilibre je pense de tout ça parce que ça serait une naïveté que de penser que finalement l'art serait la clé de voûte sacerdotale qui viendrait lier tout ça ça serait une image d'abord très emmerdante et fausse voilà à la fois par exemple tu le temps dernier il y avait un adversaire qui était là et il lui a été posé la question parce qu'il y a un étudiant ou un étudiant c'est plus justement sur sa relation elle a insisté sur le fait qu'il y avait vraiment deux ateliers l'atelier de Christian Volkansky sur l'atelier à elle et que jamais pour en dire il y avait un passage de la loi il y avait une insistance extrêmement mort de socle effectivement ce que tu as dit Gloria Hier à un moment donné quand la pièce est finie ou à un certain moment où il est autorisé à rentrer comme une espèce de phase voilà oui mais moi j'ai fait au vernissage de Bertrand sans problème ça ne me pose aucun problème et lui il vient au mien et je trouve ça assez formidable quand je le vois quelque part là je sais qu'il est là pour moi c'est une bienveillance parce qu'Anette elle interdit à Christian de venir alors là nous on est plus souple parce qu'il y a plus de porosité chez Volkansky et Messager et avec un retournement si je peux me permettre très fort on parlait beaucoup de Volkansky moins d'Anette Messager et maintenant Anette prenant en plus je dirais le dessus médiatiquement en tout cas donc il y a plus de porosité dans leur oeuvre c'est peut-être c'est peut-être là peut-être leur faiblesse et le fait qu'Anette elle est plus dure avec Christian que toi tu ne l'es avec Bertrand oui mais je pense que tu dis très justement c'est que bon comme nous sommes très différents il n'y a pas de problème moi j'ai vu Anette acheter un livre et Christian ne pouvait pas le regarder parce que ça pourrait le nourrir lui c'est vrai alors moi je peux acheter un livre Bertrand peut le regarder parce que je sais que de toute façon quand lui regarde les livres c'est bon mais parce que c'est très différent c'est très différent c'est très différent Bernard a raison quand même je pense ça interfère quand même c'est tout à fait passionnant vraiment on sent qu'on rentre dans des zones c'est comme Vera da Silva et Arpad Senes alors là Vera a pris tout l'espace je ne sais pas si vous savez qui c'est ça c'est les années 50 non ? il y a l'affaire Frida Kahlo voilà on s'appelle l'on connait qui Diego Diego Rivera on pourrait presque dire que les histoires des artistes ça finit en général pas très bien ça finit mal parce qu'il y a toujours la jalousie qui devient de plus en plus c'est pour ça on a dépassé aussi plein de phases je veux dire soyons clairs on a eu à tout mais je crois que un exemple très violent c'est Carl André et Anna Landry ah oui il la jette carrément par la fenêtre c'est vraiment nous on habite au rez-de-chaussée il y a une expo Anna Landry vous expliquez là les étudiants Carl André c'est le très grand sculpteur vous voyez donc voilà en fait il a jeté sa femme par la fenêtre qui est une artiste et en ce moment c'est une expo Carl André qui soulève une polémique énorme chez les artistes femmes qui ont manifesté et qui ont toujours bien misé par l'éducation très très pleure par rapport à ça de relecture comme ça alors là ça met en cause Carl André je veux dire la personne physique la sonneur mais c'est quand même très très étrange cette relecture de son oeuvre dans sa relation avec un moment ceci dit cet épisode dramatique est très important et qui est en réalité la mort d'Anna de Magneta elle est à la fois une oeuvre de Carl André si tu veux et une oeuvre d'Anna de Magneta parce que quand tu regardes les oeuvres de Carl André c'est d'avoir baissé d'avoir rabaissé la sculpture de l'avoir mise aplatie et Anna Magneta elle travaillait elle était dans la terre elle ressortait donc c'est monstrueux pour moi j'ai toujours j'ai toujours voulu écrire là-dessus d'ailleurs c'est un truc à faire mais comment effectivement il y a une relation entre la mort et le geste de Carl André et la mort d'Anna de Magneta sont reliés totalement à leur sculpture pour moi c'est effrayant alors bon l'affaire Rodin de Jodèle il y a plein de cinéatoires graphiquement il y a énormément du point de vue alors ça veut dire qu'en général quand deux artistes vivent ensemble un l'écrase l'autre c'est ça quoi voilà mais dans les groupes c'est pareil oui non mais bon oui mais je suis content que tu bien sûr oui mais c'est terrible quoi parce que bon voilà non s'il n'y avait que chez les artistes où l'un l'écrase l'autre ça ne serait pas grave oui c'est quand même c'est très peu de gens mais tu as raison c'est pratiquement même chez les garagistes alors tout ce qu'il y a de curieux par exemple dans vos oeuvres à tous les deux ça m'a frappé le premier moment de discussion que vous avez ce matin c'est effectivement parce que ça a été dit hier sur la question du politique où voilà chez Gloria la question du politique est énoncée de manière je dirais visuellement explicite et chez Bertrand en fait ça m'a frappé petite anecdote qui me racontait ce matin en fait dans sa ferme enfin endroit natal il y avait une description un allemand appelé la peinture il me parlait de la peinture elle-même de la matière et de tout ce que cette peinture était encore vivante j'ai l'impression finalement qu'on peut avoir une lecture de ton travail complètement formaliste si tu veux et en même temps que les gestes que tu produis qui sont des gestes à la fois de recouvrement c'est-à-dire où les choses sont cachées et en même temps de révélation c'est-à-dire que la question en fait politique est dans le geste paradoxalement c'est-à-dire que le poignet efface partout le geste lui-même est un geste politique pour parler de quelqu'un d'autre je pense que un tableau de Barnett Newman politiquement est beaucoup plus révolutionnaire que les tableaux faisant l'apologie ou la défense de telle situation par exemple voilà le poignet est beaucoup moins politique que Barnett Newman et donc c'est important que tu le dises mais oui parce que les gens au bout d'un moment on a tendance à croire qu'il faut être l'illustration de ce qu'on défend de ce qu'on veut attaquer ce que tu disais hier en nommant sans le nommer enfin en définissant le travail de Daniel Toroni malgré sa pauvreté justement justement par sa pauvreté ou par sa simplicité etc est extrêmement politique alors qu'il n'y a aucune illustration de quoi que ce soit mais il y a une volonté de un rapport au monde dans ce qui donne à voir qui est très ça bouscule les structures mentales de manière à ce que voilà il y a une révolution qui s'opère quand on est en phase avec ce travail là et je pense que ça serait une facilité que de penser que ce qui est politique doit s'afficher comme tel et l'illustration c'est évident mais c'est bien que tu puisses rappeler ça tu vois mais quand tu parles de ce de Van Neumann ou tu vois la question de la manière dont tu penses ça rappelle effectivement le tableau américain enfin tu vois tout ce travail là qui est effectivement un travail très politique dans le moment où ça s'est fait mais qui à l'époque n'a pas été lu comme ça bien sûr tu vois tu te rappelles ça n'a pas été lu parce qu'on était en plein garde du État etc ça n'a pas été lu comme ça c'était lu que voilà comme un effet je vais être rassuré on ne s'aperçoit même pas que je fais de la peinture c'est vrai c'est vrai bien sûr il y a quelques questions il y a quelques questions quand vous avez commencé à travailler et vivre votre art vous avez déjà été confronté la compréhension moi j'ai commencé avec les photos et ces autoportraits c'était assez simple là il n'y avait pas grand parce que pour une photo ça se regarde je veux dire voilà là il n'y avait pas de problème ça commençait un peu plus tard en effet il y a que les gens ne comprennent pas ce que vous faites et aussi que vous vous avez l'impression que vous êtes incompris parce que vous présentez quelque chose et l'écho que ça donne de ces œuvres là ne va pas dans la direction que vous voulez ou que vous souhaitez plutôt ça veut dire que vous vous sentez un peu seul parce que bon les gens regardent quelque chose et l'écho que vous avez crié dans la forêt et l'écho il ne revient absolument pas ça c'est ça arrive à la longue je pense que quand on quand on s'affirme parce que le marteau il va sur le sur sur le même truc il tape il tape il tape je veux dire ça vient lentement que la compréhension s'est fait plus mais en même temps moi des fois j'ai fait une exposition où j'ai l'impression que là vraiment je montre quelque chose parce que c'est les œuvres neufs surtout ce qu'on n'a pas encore vu l'œuvre que personne n'a encore vue et là on voit qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent absolument pas quoi dire ils vont recommencer ils vont commencer à vous dire ah mais il y a deux ans l'exposition que vous avez fait à l'époque qu'ils n'avaient pas compris non plus mais là ils la comprennent alors ça veut dire qu'il y a il y a un laps de temps que vous devriez mettre tout de suite quelque part en perspective que ça prend 3-4 ans avant qu'on va vous dire ah mais j'ai beaucoup aimé cette pièce là ça prend du temps bon des fois c'est immédiat mais en général c'est pas bon signe non plus que tout le monde aime tout de suite ce que vous faites ça veut dire que c'est déjà pré-mâché voilà c'est comme une salade pré-fabriquée c'est pas très bon non plus ça prend du temps et je pense mentalement il faut se il faut se il faut avoir une sorte de carapace pour supporter tout ça quoi ça vient avec le temps je veux dire vous m'avez démonté comment c'est l'art et la confrontation c'était autre chose l'art et la vie courante j'espère que ça rentre la vie courante rentre dans vos oeuvres parce que vous êtes vous vivez maintenant vous êtes un artiste contemporain ça veut quand même dire que vous êtes de votre temps alors c'est mieux que ça rentre dedans plutôt que le contraire et en parlant de cette vie courante là est-ce que dans vos oeuvres quand vous faites les oeuvres que j'ai vu hier dans l'espace dans la nature est-ce qu'il y a un rapport au territoire en quelque sorte enfin c'est extrêmement important ça me prend premièrement quand j'ai fait quelque chose à l'extérieur le lieu choisi on peut parler du génie du lieu il y a quelque chose un lieu c'est pas seulement il y a quelque chose qui l'habite déjà qu'on essaye de souligner et moi pour certaines oeuvres j'ai marché pendant des jours pour trouver le bon emplacement pour savoir si là c'est bien etc après c'est bon qu'est-ce qu'on quand on est à l'extérieur on est entouré d'une d'une addition de données parce que la nature c'est pas quelque chose de simple c'est plus par plus par plus et c'est extrêmement chaotique en soi et qu'est-ce qu'on met en face de quoi on veut parler bon moi à un moment donné j'avais décidé j'aimerais bien faire des oeuvres qui sont habitables une sculpture dans laquelle on peut habiter ou une sculpture dans laquelle on peut il y en a d'autres exemples quoi qu'est-ce que vous avez vu hier c'est ça me préoccupe encore là je suis encore sur deux deux grandes oeuvres monumentales dans un parc où on rentre dedans et on va faire quelque chose ça veut dire qu'on va passer du temps et c'est pour aussi pour les gens qui ne vont peut-être jamais dans un dans un musée d'art moderne ou qui ne connaissent absolument pas d'art contemporain ça ouvre l'espace sur plein de choses quand je disais tout à l'heure parler de barrière entre art et vie courante c'est que je pense que certains y sont confrontés c'est le monde du travail le monde de l'art et ce qui se passe c'est que par exemple mes parents eux ils se disent tu veux vivre de ton art mais sache que la vie elle ne te fera pas de cadeaux donc moi je te conseille plus de bosser de faire quelque chose un métier alimentaire et peut-être de faire ce que tu veux à côté honnêtement je m'inquiète un petit peu pour savoir aujourd'hui si on peut se faire encore une place dans un monde qui est de plus en plus dur intellectuellement parlant et aussi financièrement financièrement qu'est-ce que on peut dire vos parents n'ont pas tort mais je pense qu'il ne faut pas du tout se poser cette question là il faut y aller il n'y a pas d'autoroute qui va vous mener directement à la sécurité parce que ça serait très très mauvais moi je vous assure que si j'avais pensé que je pouvais être assisté pour faire de l'art je pense que je n'y serais jamais rentré alors aujourd'hui je ne sais pas si je serais rentré si j'avais 20 ans aujourd'hui pour d'autres raisons alors là il y a un côté un peu répulsif dans le monde de l'art aujourd'hui qui est trop alimenté par des phénomènes de marché etc enfin on connait tout ça par quoi je pense que vous aussi mais malgré ça il ne faut tout de même pas se dire que c'est trop risqué il faut plonger et pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure en fait personne n'attend ce que vous faites c'est pour ça que c'est inquiétant personne n'attend un nouvel artiste en réalité ou une nouvelle artiste et quand vous êtes devant l'incompréhension ce qui est fatal vous avez deux ou trois interlocuteurs qui rentrent en intelligence avec ce que vous faites et puis six ou sept tout ça ça se fait relativement vite et c'est des gens que vous regardez toute votre vie moi je vous dirais que je fais des expositions pour dix personnes neuf maintenant parce que même huit il y en a deux qui sont mortes depuis depuis ces dizaines d'années et en fait c'est une conversation que vous entretenez avec les gens avec lesquels vous êtes proche c'est ça qui compte après le cercle ça grandit plus ou moins fortement mais ça vous concerne moins finalement dans votre manière de travailler c'est finalement l'audience la médiatisation tout ça c'est une chose qui doit vous échapper et surtout pas en tenir compte c'est ce qui distingue d'ailleurs je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire les artistes visuels des rock stars ou des écrivains même qui sont liés au nombre d'exemplaires souvent quand même mais au nombre de disques ou de il suffit Marcel Duchamp est un très 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 bon exemple il avait trois personnes il avait deux collectionneurs et donc et donc c'est possible on peut vivre avec très peu de monde très peu de monde on peut très très on peut en vivre même financièrement même d'une certaine manière si on a voilà et ça c'est c'est ce qui nous c'est ce qui distingue ce monde là je dirais par exemple du cinéma qui est une industrie enfin de choses beaucoup plus lourdes comme ça il y a encore cette possibilité me semble-t-il je ne sais pas je ne sais pas moi je trouve aussi c'est une aventure qu'on se lance là-dedans oui c'est comme un sort de voyage dans il y a peu de cartes blanches aujourd'hui presque tout est mais vous avez une carte blanche pour vous quoi vous avez un espace inconnu et je pense qu'on est un peu voilà vous devrez être moi quand j'ai commencé franchement moi je me rappelle j'étais rue de l'ombre à Paris et de temps en temps que j'avais un peu plus d'argent j'allais en bas il y avait du chocolat à vendre alors je payais je prenais un petit chocolat et j'étais très contente et la femme elle m'a demandé mais qu'est-ce que vous faites et moi je dis oh mais je suis artiste plasticienne elle dit ah vous êtes dans le superflu oh voilà je veux dire c'était c'était claque je veux dire mais il avait raison voilà parce que ce qu'il dit Bertrand personne nous attend c'est mais il faut quand même il faut de l'énergie je pense qu'il faut mieux que vous mettez de l'énergie dans quelque chose un peu une pensée un peu plus naïve quoi je veux dire que voilà je fonce et on verra bien et si ça si ça coute complètement bon bah après voilà Inch'Allah dit comme ça c'est peut-être un peu comme jouer au loto c'est-à-dire si on fonce la tête baissée en disant on va faire quelque chose de génial si ça marche d'accord mais si ça marche pas tu peux pas c'est pas la question la question la question c'est pas que ça marche ça marche pas c'est une nécessité ou pas quand on commence un travail comme ça tu vois que ce soit gloria c'est une nécessité absolue je pensais même pas en vivre la question n'était pas là du tout la question c'était qu'on pouvait pas faire autre chose bon qu'à ça oui marcher parce que bon les oeuvres elles vont jamais marcher sur deux jambes ils vont jamais marcher comme ça je veux dire c'est d'une certaine façon la question ça marche ou ça marche pas c'est pas bien il y a une chose qui a changé par rapport à ça c'est qu'effectivement les écarts ont énormément augmenté c'est-à-dire qu'aujourd'hui les artistes très très connus dans les dans les blockbusters alors c'est bon partout c'est mal vu c'est mal vu aujourd'hui oui mais si vous voulez par exemple moi quand j'avais 20 ans je sais pas par exemple Daniel Burren était déjà assez connu et moi j'étais vraiment inconnu quand j'avais 25 ans parce que là j'avais déjà fait des expositions et l'écart de vie de d'énergie à dépenser de gens l'écart entre Burren et moi était très faible en fait alors qu'aujourd'hui entre un jeune artiste X et puis Jeff Koons pour faire simple l'écart ça n'existait pas cet écart ce grand écart là alors effectivement ça crée des aigreurs des rancœurs des enchantments enfin ça crée une mauvaise atmosphère il ne faut pas s'en soucier il ne faut pas du tout penser à ça parce que là vous rentrez dans une spirale absolument vicieuse et qui fait que ça rentre en ligne de compte ça alimente des réflexions qui n'ont aucun intérêt et moi ce que je vous donne comme conseil c'est de jamais penser à ces choses de carrière ça va marcher ça va pas marcher est-ce que je vais avoir gagné un jackpot il faut écarter ça de votre esprit à mon avis de toute urgence c'est pas facile mais non mais c'est bien c'est pas facile c'est pas facile parce que mais non parce que la situation ne nous prêtait pas à y penser c'est ce que entre les gens connus pas connus il y avait très peu de différence non mais ça c'est médiatiquement c'est ça dont on parle vous lisez les journaux d'art entre guillemets d'art on ne vous parle que de ce que ça vaut et ce que ça a fait en salle d'éventure etc la pollution est gigantesque mais voilà il faut mettre un masque et respirer de l'air plus ici vous êtes bien on respire à plein poumon ah mais il n'y a pas de questions moi j'aimerais savoir du coup là vous venez de parler de l'influence du marché est-ce que vous pensez que ça a déjà influencé formellement sur des formes cette notion de marché le fait qu'il faut qu'il fallait vendre parce qu'il y a des formes qui il y a des artistes que ça que ça influence beaucoup ça se voit c'est à dire que j'en ai parlé un petit peu hier soir c'est les assistants vous avez des assistants il faut leur donner du travail et le marché vous demande de faire des oeuvres que vous ne pouvez pas faire tout seul donc vous pouvez vous voyez c'est un cercle vicieux encore une fois les artistes ont la possibilité de enfin je ne parle pas pour là mais en tout cas moi j'ai fait le choix de ne pas avoir d'assistant donc de ne pas avoir de choses à faire et de rester extrêmement encore une fois léger par rapport à tout ça je pense que les artistes ont une vraie responsabilité il ne faut pas accabler toujours d'autres forces comme ça obscures un artiste a toujours le droit de dire prenons un exemple d'un artiste très très connu qui a qui est une vraie référence dans le monde international de l'art qui est Bruce Noman Bruce Noman il vit au Nouveau-Mexique il a une fenêtre téléphonique par semaine le mercredi de 14h à 17h autrement le rideau est fermé il ne parle pas dans le monde de l'art ça n'empêche pas que dans le monde de l'art qui est un peu respecté les gens informés c'est un très grand artiste donc oui il y a je dis ça il y a tous les chemins même ta robe mais vraiment tous il y avait encore d'autres questions là oui vous parlez d'idées qu'elles ne faut pas penser d'une ? d'idées qu'elles ne faut pas penser à un gars qui se pose des questions sur la carrière tout ça moi les questions qui peuvent me bloquer c'est par rapport à l'utilité qu'est-ce que vous pouvez dire à quoi ça sert d'être artiste ? ça c'est une question alors là franchement à quoi ça sert ? alors là je pense que il faudra mieux aussi pas trop penser dans ce sens là parce que à quoi ça sert ? à quoi ça sert de lire un livre ? à quoi ça sert de oui je veux dire c'est une question d'esprit je pense que vous devez avoir une sorte d'urgence en vous qui met cette question de côté parce que rien ne sert à rien quelque part quoi bon j'étais comme ça c'était parce que c'était une manière de vivre qui me plaisait moi je me voyais ni dans un bureau ni avec des gens au-dessous de moi moi j'ai voulu aller à la liberté totale ça me servait à moi point déjà ça moi j'adore cette vie alors ça c'est déjà clair après ça sert à d'autres gens pour penser un peu différemment pour cette exposition vous allez rencontrer des gens à qui ça sert qui sont contents d'avoir vu quelque chose ils s'en servent aussi ça veut dire que quelque part alors là on revient à la politique c'est quand même c'est aussi politique d'exposer parce que bon ça fait son petit chemin et vous servez finalement quand même à quelque chose mais la première chose que ça sert moi je pense à l'âge que vous avez où vous êtes ça vous sert à vous faites passer une bonne vie avec ça et après vous verrez bien j'ai cru plus ou moins comprendre votre fonctionnement du travail mais je voulais aussi également savoir si à un moment de votre vie vous aviez essayé justement de réunir votre différence artistique pour créer une pièce ou je ne sais quoi je dirais ça ne sera vraiment pas très simple on a essayé par contre bon moi je veux dire j'ai un souhait toujours et Bertrand je pense aussi j'aimerais bien faire une fois une exposition commun mais vraiment une vraie exposition et ça ne sera pas simple je pense que Bernard comme commissaire qui va servir comme entrechoc mais ça ça m'intéresserait mais faire une oeuvre en commun là on est vraiment très différents je ne vois pas c'est là où justement Christian Boltanski et Annette Messager on fait des oeuvres en commun à Rochechoua etc avec les draps etc et c'est là où ils ont bien manifesté là physiquement qu'il y avait de la porosité entre leurs deux oeuvres ce qui n'est effectivement pas votre cas il y a porosité mais pas à cet endroit voilà c'est ça comment vous gênez les passages à vie quand vous n'avez pas envie de créer vous allez comme ça là c'est là vous parlez à un spécialiste j'ai beaucoup beaucoup de temps de libre et alors je me suis inventé j'ai entretenu les passions ridicules que j'avais quand j'avais 15 ans ou même plus jeune donc on parlait des automobiles j'aime beaucoup les automobiles ça me prend un temps flou alors j'aime beaucoup le sport bon ça se voit pas forcément mais j'aime beaucoup le sport donc voilà ici on s'avis de golf quand je suis à la campagne je joue au golf tous les soirs ça prend beaucoup de temps j'aime beaucoup faire des dîners avec des amis etc ça me prend beaucoup de temps des amis qui sont pas du tout dans le monde de l'art souvent des gens à la campagne alors tout ça ça prend beaucoup de temps et ça m'évite j'allais dire de faire de mauvaises aquarelles c'est-à-dire d'aller à l'atelier en disant il faut absolument que je travaille etc et de barbouiller des horreurs comme ça pendant des jours et des jours donc et donc mais il y a mille façons de travailler ce que je vous disais hier peut-être je parlais de Raymond 1 Raymond 1 se faisait de l'art 26 heures sur 24 qui est une solution excellente et puis moi je suis plutôt dans le genre j'allais dire oiseau de proie c'est-à-dire que j'ai les yeux bandés et puis de temps en temps on enlève mon bandeau et je fonce très vite sur ce qui m'intéresse et ça m'arrangeait l'art assez vite et effectivement pendant que j'ai les yeux bandés il faut bien que je fasse autre chose donc voilà j'ai constitué cette espèce de répertoire de temps libre je suis une sorte de ministre du temps libre par rapport à ça mais ce qui fait que je me piège moi-même parce que je sais très bien que pendant tout ce temps où j'ai les yeux bandés je travaille je dirais à mon insu c'est-à-dire qu'avant de mettre un frigo sur un coffre-fort eh bien j'y pense à l'insulant en gré pendant j'allais dire des années avant d'en être consterné et sans aucune culpabilité ah aucune ah non là je suis pas je suis un vrai catholique je pense que ça fait partie du travail de cet en livre là pardon que ça fait aussi partie du travail de cet en livre là oui bien sûr oui oui non ce que je crois mais chacun fait comme il peut surtout et comme il veut si c'est possible mais je pense que le truc enfin dans tous les domaines de la vie la plus mauvaise note c'est le 12 sur 20 et alors 12 sur 20 c'est ce qu'il y a de pire et en général c'est comme ça que c'est plébiscine en général quand c'est à 12 il y a des gens qui aiment ça bon bref et 12 sur 20 c'est organiser son temps de manière à aller à l'atelier de faire vous voyez de temps en temps ça peut réussir je pense que Magritte avait peut-être un rythme un peu comme ça 10 10 voilà c'est encore mieux c'est très très rare donc il faut essayer d'avoir des aspérités comme ça dans sa vie qui vous permettent d'être plutôt dans l'exceptionnel alors il faut réunir les conditions pour essayer de faire l'exceptionnel si vous réglez le curseur à 12 c'est mal barré et donc j'avais aucune comment est-ce que j'ai compris dans ta question vous voulez que moi je voudrais pas aussi bah premièrement alors les passages à vide je sais pas très bien ce que ça veut dire en effet je dirais pas comme oui ce que j'aime beaucoup c'est je dirais que c'est des passages où j'ai fait des choses je dirais un certain ennui quelque part mais que je trouve extrêmement positif je suis pas efficace je fais absolument pas des choses qu'il fallait voilà mais je me nourris je me nourris en permanence et je pense que d'ailleurs c'est des moments les plus importants parce que là tout vient quelque part ça s'imprègne qui à un moment donné sort quand je pense mais maintenant voilà j'aimerais bien faire ça et ça et ça les passages à vide je crois que ça n'existe pas chez un artiste parce que quelque part c'est tout le temps si vous faites des choses ça vous nourrit quelque part si ça vous nourrit pas ça vous nourrit quand même mais la vie d'un artiste c'est ça ce que je disais tout à l'heure la vie d'un artiste c'est assez formidable quand même parce que toute la liberté est à vous vous gérez votre temps et c'est quand même pas mal artiste comme vous l'envisagez tous les deux parce que dans le cas des hommes d'affaires de certains artistes d'hommes d'affaires là ça devient un enfer d'hommes d'affaires oui non mais c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure bon mais c'est sûr ou chef d'entreprise oui c'est bon aujourd'hui maintenant la plupart des artistes vous voyez ça sur internet c'est studio orlans studio machin studio voilà quand vous appelez quelqu'un c'est le premier deuxième troisième assistant qui vous répond alors moi personnellement j'ai pas d'assistant j'aime bien travailler seul parce qu'en effet ça me parce que si je dirais à quelqu'un de faire quelque chose je vais le faire déjà et moi je le processus m'intéresse parce que pendant le processus moi je change mon avis je change des choses ça me permet de d'améliorer j'ai l'impression quand même ce que je suis en train de faire et c'est quelque chose qui me plaît j'adore travailler c'est vraiment moi quand je travaille moi j'ai pas de problème métaphysique ou ça va tout va bien je suis bien occupée je suis dans mon truc j'ai peut-être des des hésitations et des problèmes avec ce que je dis en train de faire parce que j'arrive peut-être pas très bien mais en soi la vie est belle ça va quoi et je trouve aussi cette sorte de professionnalisation que quand je rencontre des artistes qui ont il y a 10 ordinateurs dans l'atelier tout le monde table là dessus je sais même pas ce qu'ils leur font faire parce que qu'est-ce qu'ils foutent toute la journée ça veut dire aussi que c'est vraiment ce que vous dit ce que tu dis c'est une entreprise il faut payer des salaires il faut penser à leur retraite j'ai jamais pensé qu'un artiste c'est ça mais pourquoi pas je veux dire si à quelqu'un de vous ça vous plaît de faire comme ça tout est ouvert tout est possible mais moi personnellement non ça veut dire que l'ennui je l'aime bien puisque vous en avez à parler dans ce temps comment vous laissez est-ce que vous laissez mûrir vos idées au moment où vous les avez ou est-ce que ça vient tout de suite parce que vous parliez des yeux bandés oui des piques oui je laisse mûrir ça c'est vraiment parce que le temps est important ah oui très important au fond le temps c'est mon atelier ça prend du temps et alors il y a un moment en fait c'est la nécessité tout est une question de nécessité quand Pascal la nécessité pour répondre à vos engoisses etc est-ce que ça à quoi ça sert c'est la nécessité que vous avez laissé c'est ça la seule raison autrement vous seriez même pas là si vous n'étiez pas nécessaire et je pense que le temps c'est cette chose cette épreuve du temps que vous avez pesé que vous appréciez que vous corrigez votre hypothèse de travail et puis tout ça ça prend du temps que vous le faites et alors oui mais je pense aussi attends excuse-moi on n'a pas tellement des idées je pense que c'est vraiment comme dit Bertrand c'est un processus lent pour arriver à quelque chose et moi ce qui me concerne bon alors souvent quand je suis arrivée je me dis voilà alors j'ai ça dans la tête et dans la tête j'ai l'impression c'est 100% juste c'est génial je suis chef je suis la reine de tout alors après je commence la réalisation et alors les matériaux qui arrivent il y a des choses qui sont réelles c'est plus là alors là ça commence ça baisse bon alors après ça c'est assez intéressant parce que j'appellerais ça aussi un coup de chance ou quelque chose qui est magique si ça rebondit à nouveau vers le haut alors là c'est parfait mais les 100% que j'ai eu dans la tête je les ai rarement eus voilà ça veut dire que c'est un peu une fiction de dire qu'on a une oeuvre dans la tête oui je pense parce qu'une oeuvre oui c'est un mirage parce qu'une oeuvre existe quand elle est seule sans que vous êtes à côté qu'elle est quelque part exposée là elle va dire ce qu'elle a à dire quoi et ça c'est ça c'est la courte des preuves il y a aussi un petit côté il faut avoir aussi un côté très animal un peu un peu instinctif un peu bête c'est à dire que moi j'ai pas d'assistant mais il est pas jaune c'est à dire que je fais faire 80% des oeuvres sont faites par d'autres les oeuvres où il y a de la peinture je les fais moi-même parce que d'abord ça m'amuse de les faire ça m'intéresse mais hier on a passé quelques photos les oeuvres en néon les choses qui sont faites avec les jets d'encre se sont faites par des spécialistes des artisans et ce qui est très intéressant aussi pour moi c'est que je leur fais faire des choses qu'ils n'ont jamais faites et donc en général ils vous disent c'est pas possible alors de faire des néons aussi rapprochés ah c'est pas possible et alors comme vous moi j'y connais rien je me dis ils ont peut-être raison peut-être que c'est pas possible donc il faut avoir cette opiniâtreté de dire si si je vous assure on va essayer vous avez cet espace de force comme ça un peu bête qui vous pousse à insister et puis ils le font et en général ils sont assez contents si vous faites socler un ours en peluche par un socleur primitif je vous assure qu'il vous regarde et il dit non je peux pas le faire il y a cet aspect là dans le travail que j'ai fait qui est important c'est de convaincre des corps de métier à faire des choses pour lesquelles vous pensez qu'ils sont susceptibles de le faire mais eux ne sont pas prêts à le faire alors ça ça prend du temps aussi vous voyez je trouve magnifique la formule que dans l'atelier c'est le temps et en fait je voulais préciser parce que l'image parfois de Bertrand c'est son image c'est le fumeur de cigare d'une espèce comme ça oui d'aristocratie un peu décadente et avec une relation à on l'aura de bien vivre de bien être je trouve ça comme dire voilà quelque chose de la paresse la paresse c'est le thème actuel de l'exposition que vous allez voir à Venise en septembre prochain c'est la notion de la paresse et la grande distinction c'est plus entre la distraction et la paresse la distraction c'est un art c'est-à-dire que cette manière que je pense exactement la manière c'est pour arriver à ce qu'il m'a pensé une heure c'est se distraire de soi-même c'est-à-dire effectivement regarder de côté derrière ne pas y penser c'est tout un travail comme ça d'approche très animale on tourne autour comme ça on siétine et donc tout ce qui va avec en tout cas le personnage il va quand même cet endroit-là c'est-à-dire que ce soit le cigare la manière s'habillée les voitures c'est une manière c'est le il y a quelque chose de monsieur Hulot vous voyez voilà quelque chose de monsieur Hulot bien vu c'est le plus bel hommage que tu puisses le rendre absolument mais donc donc c'est et je me souviens si c'était le lourdement c'est très très différent de la paresse vous allez voir dans l'exposition à la police d'un coup là la paresse ça devient une espèce d'esthétique non pas du désormément choisi mais en fait d'un désormément subi comment dire et qui se porte politique c'est le pire c'est le pire d'achat voilà moi je suis pas trop d'accord avec toi mais c'est pas grave parce que je défends cette idée mais pas forcément l'exposition je pense que vous êtes d'accord bien sûr mais je n'ai pas peur du mot paresse c'est ça que je veux dire voilà la distraction étant une forme de paresse voilà mais je suis d'accord avec toi bien sûr moi je suis j'ai lu je n'ai pas encore vu l'exposition j'ai lu l'argumentaire et j'étais totalement totalement opposé mais par contre je pense je pense que le droit à la paresse de Paul Lafargue qui est quand même ce petit ouvrage qui est répété qui est tout le temps réédité et qui était la référence très importante de Marseille là on n'est pas dans la politique des ruines et l'espèce de tu vois de tenter la civilité c'est pas grave il suffit pas de mettre la photographie de deux artistes géniaux qui dansent pour penser que c'est ça là mais ça c'est lamentable non non mais je suis totalement d'accord non mais je suis c'est pas parce que on a utilisé le mot paresse dans une exposition qui est très intéressante qu'il faut se débarrasser de ce mot qui est magnifique c'est ça que je veux dire c'est tout ce que je voulais en dire c'est que c'est très différent parce que justement l'image en tout cas de Bertrand qui est véhiculé qui s'annonce d'espèce de bruit d'esthétique d'arrestopassie qui serait une forme de paresse c'est une base extrêmement active moi j'appelle en fait la distraction voilà c'est voilà juste non bien sûr mais un peu pour rebondir juste sur enfin nous ce qui est important et c'est pour ça qu'on a un grand moment comme ça c'est de casser les clichés alors là ça casse le cliché Bertrand c'est de casser le fichier c'est de casser le fichier s'il garde non mais après c'est tout ce que vous avez évoqué aussi parce que je comprends quand elle parlait des passages à vide je parle aussi enfin l'impressionnement c'est aussi il y a quand même aussi c'est quand même beaucoup de temps dans l'histoire de l'art de l'artiste en souffrance ils n'avaient pas à créer ils ne sont pas soumis est-ce que c'est pas une question peut-être quand on quand on commence il faut trouver sa plate-bande pour l'arroser quoi alors là ça c'est compliqué moi je me rappelle c'était moi quand j'avais bon j'avais commencé avec cette photo parce qu'on m'avait offert un appareil photo ça c'était assez simple mais après quand j'ai commencé à vraiment me demander mais c'est quoi moi là dedans là c'était quand même c'est pas si simple que ça parce qu'on cherche quoi où est-ce que je suis bien qu'est-ce que je veux vraiment dire comment je vais vivre ça 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 je suis d'accord ça c'est là la question elle est autre c'est pas un passage de vide c'est un passage de voilà comment quoi c'est la peinture c'est le dessin je fais une sculpture je fais une installation je fais une vidéo là c'est pas ça c'est vraiment pas simple ça je comprends mais si vous êtes là pour ça il y a aussi il y a peut-être une chose aussi qu'il faut dire c'est que il y a beaucoup de chance dans tout ça c'est à dire nous on est des chercheurs d'or et donc vous êtes sur des filons qui sont plus ou moins longs et vous le savez pas et donc c'est ce que peut-être vous appelez la souffrance mais vous avez des choses qui on voit ça dans des trajectoires d'artistes des choses sublimes mais qui ont le filon est court et il meurt pas après il continue donc vous voyez après ça s'épuise ça devient sur ce plan un peu dramatique pas dramatique mais désolant c'est-à-dire qu'on voit s'exténuer l'artiste qui continue à être sur ce filon qui est déjà épuisé et donc on a la chance d'être sur des filons plus ou moins longs et ça on n'en décide pas heureusement d'ailleurs la chance n'arrive qu'aux esprits bien préparés c'est un travail de la chance bien sûr mais voilà il faut la capter non mais c'est du travail voilà mais enfin tout juste pour finir avec cette histoire de clichés enfin voilà je trouve que vous cassez aussi les clichés des artistes angoissés voilà malheureux du système crachons sur les grilles voilà vous avez l'air très heureux on n'aurait même à les grâces non mais c'est un bon modèle quand même à leur transmettre ouais il y a deux types de passage à vide en plus c'est le passage à vide pour dire dans son corps de travail puis le passage à vide où personne ne téléphone personne n'en veut rien bon bah c'est pas grave c'est pas grave on fait une école c'est pas grave c'est pas grave on fait autre chose alors par exemple moi je sais par exemple dans mon boulot c'est souvent vous faites les bières se coûtent assez cher à fabriquer moi j'ai pas une tune moi j'ai trouvé cette technique très simple j'ai écrit ça coûte pas un euro et ça n'en rapporte pas non plus ça n'en rapporte pas c'est vrai que c'est un genre l'artiste exténué malheureux c'est un genre romantique qui n'a qu'un peu de vie c'est une courte vie cette figure d'artiste une courte vie elle commence elle commence avec le romantisme donc le 19ème siècle la fin du 18ème avec Jean-Jacques Rousseau on pourrait dire et puis pour une figure littéraire mais c'est quand même court finalement avant avant les artistes ne se posaient pas cette question cette question alors c'est vrai que c'est vrai que Giacometti et Van Gogh c'est deux artistes un peu pour les jeunes gens qui sont un peu des modèles d'identification heureusement il y a quand même Courbet enfin il y a d'autres il y a d'autres figures quand même on dit Warhol qui sont moins qui sont je donne deux exemples qui n'ont rien à voir mais mais c'est vrai que voilà je pense que je pense que quand on est jeune on a plus c'est la tendance mais c'est peut-être un luxe de la jeunesse à être malheureux il y a aussi en France si tu veux paraître intelligent ils vont mieux être pessimistes et dire que tout ça le déclinisme bon ça c'est un peu la mode mais c'est vrai le clergé le clergé plutôt parisien dans le monde de l'arbre préfère quand même le voilà le pessimisme donc c'est plus compliqué alors j'ai une question à ce sujet tu veux est-ce que je souhaiterais de savoir tu peux le pas me répondre est-ce que tu vends plus de la caisse en noir et blanc ou le alors c'est c'est alors malheureusement je ne fais pas assez en noir et blanc mais je pense que si on faisait le ratio clément plus en noir et blanc en fait c'est vrai oui c'est vrai parce que je pense que peu de gens te perçoivent de l'art si de la couleur alors qu'en fait la couleur est en plus très mais bien sûr mais en fait il faudrait une petite calculette mais pas demande à Gloria comment le monde de l'art me percevait quand il y a 35 ans quand j'ai raconté c'était à Michel Noé Zani à l'époque il m'avait beaucoup défendu voilà et je lui dis ah mais moi j'aime beaucoup maintenant on est ensemble il m'a dit quoi avec celui-là avec ses voitures et comment il est tu vas quand même pas être avec celui-là qui après il a adoré mais c'était vraiment l'art il était vu comme oui c'était pas bien du tout c'était pas correct c'était pas correct et moi je l'aimais justement bien pour ça ben voilà bon et comment vous avez fait pour trouver votre propre identité dans ton travail par exemple moi je suis en première année donc on expérimente beaucoup de techniques et tout comment vous avez fait pour savoir ah ça c'est ma voie je veux partir plus dans ce type de délire moi j'ai jamais été en première année parce que j'ai pas fait non mais je sais mais c'est important enfin mais vous devez on peut faire d'école en fait ouais voilà il n'y a pas de règle non mais dans le travail par exemple elle a commencé avec l'artigo après voilà vous aussi vous avez une sorte d'émotion dans ces œuvres après c'est pas la première pièce c'est des feuilles d'empélopsis c'est pour ça je les ai montré mais je ne crois pas ça moi je ne crois pas je pense que c'est de la fiction je pense qu'il y a une pièce cachée je pense qu'il y a une pièce cachée ou est-ce que l'artiste n'a pas des peintures après non avant j'ai fait des peintures mais qui étaient à l'école parce qu'à l'école de Versailles on avait des cours de dessin quand même je me l'entendais mais t'as pas je pense qu'il y a des tableaux en termes voilà ou l'artiste sinon il peut être libre il peut choisir parfois il fait de la peinture parfois il fait de volume parfois je ne sais pas vous ne pensez pas que d'une certaine façon à un moment donné on peut bien sûr tout à l'heure je disais oui après la photo je réfléchissais mais en même temps il y avait un enclenchement il y a aussi des chemins naturels qui se font parce que c'est vous parce que c'est justement vous que tout ce qui est dans votre tête c'est ça qui va sortir et qui va s'organiser peut-être au début un peu plus pas aussi précis mais je veux dire ce que Bertrand appelle le fillon d'or ben là maintenant très voilà alors le fillon d'or c'est vous voilà non mais je veux dire c'est dans chacun de nous quelque part quoi et après mais on ça là commence le travail quoi je peux dire comme ça travail bon oui mais on commence on se concentre est-ce que je suis plus douée pour le dessin est-ce que j'arrive il y a ça aussi où sont vos dons ou quelque part ou est-ce que c'est plus intéressant pour vous de ne pas avoir de don d'ailleurs et de plutôt aller contre mais c'est vraiment ça c'est à chacun de nous d'écouter là quelque part ce que c'est et ce que vous voulez bien faire c'est pas aussi compliqué que ça non plus c'est rassurant au bout de mon moment ça veut dire qu'au bout de mon moment je vais savoir là par l'instant je ne sais pas oui mais on ne peut pas tout savoir tout de suite non non la grande difficulté par rapport à vos études à la mousette dont j'ai bien parlé le danger de l'impression des artistes plasticiens par rapport à d'autres champs littérature le cinéma etc c'est que l'espace la difficulté de compréhension du public par rapport à cette question là c'est que l'espace est tout petit et en même temps on va dire c'est comme un labyrinthe permanent c'est à dire que t'as des espaces au cinéma tout ça on voit tout de suite c'est grand il y a un rapport au réel un rapport au monde il y a un rapport au corps il y a un rapport voilà la littérature c'est grand c'est pareil c'est à dire on peut inventer n'importe quoi dans tous les sens les artistes c'est un objet comme un ridicule donc c'est un objet absolument fascinant voilà qui apprend à voir différemment c'est un objectif c'est quelque chose de très particulier mais à voir dans les coins c'est un truc et donc qui est bon on est un peu perdu c'est très petit d'ailleurs c'est en milieu tout petit si on y réfléchit par rapport à notre milieu on ne sait même pas à quoi il sert et en fait ça apprend à voir dans les coins c'est un peu paradoxal on voit même temps que c'est en milieu voilà qui n'est pas tout le monde qui fait voilà il n'y a pas trop d'artistes si on voit par rapport aux autres professions mais en même temps c'est très grand comme pourquoi vous ne faites pas un jeu avec vous-même dites-vous que voilà bon alors je suis je suis invitée à une exposition j'ai cet espace qu'est-ce que j'ai fait dedans ? un jeu que vous faites personnellement et vous créez quelque chose que vous voulez montrer là quand vous avez fini ça vous faites vous invitez dans un autre lieu et vous allez voir où vous faites un choix où vous aimeriez bien être quoi ça aide quoi parce que ça vous donne une structure tenue et dans laquelle vous pouvez déjà vous exprimer et vous verrez très bien qu'est-ce que vous allez faire quoi parce que bon là vous n'allez plus tellement vous démonter trop de questions il faut réaliser quelque chose quand vous avez votre réalisation elle va vous montrer aussi où vous allez quoi je pense que c'est vous voyez il y a des manières de déjouer des grandes questions plutôt d'aller un peu plus pragmatique vers quelque chose du réel quoi parce que quand on est confronté par la liberté de métier enfin c'est ça aussi enfin il faut faire du choix il faut voilà et c'est juste peut-être enfin savoir qu'est-ce qu'on ouais c'est quelle voie enfin qui est-ce que je vais choisir de faire quoi comment qu'est-ce que les moyens je vais choisir de faire pour en mettre ce que j'ai dedans voilà cette envie cette nécessité de mettre de faire ça et voilà enfin je trouve que la confrontation de cette liberté de métier c'est aussi quelque chose qui fait un peu peur c'est pour ça que parfois les gens ils sont un peu aggassés pardon engossés mais moi je trouve que c'est normal enfin je trouve que c'est normal ces types de quand on est très libre c'est c'est un autre responsabilité ça peut être de choisir voilà vous pouvez insister sur ce que disait maintenant vous savez voilà on travaille à 5, 6, 7 personnes c'est pas par exemple le cinéma on parle de la famille du cinéma vous voyez dans les art plastique il n'y a pas de famille dans les art plastiques c'est des nomades quoi les nomades se rencontrent comme ça et on vous allez faire un premier projet vous allez les rencontrer c'est souvent lié à des rencontres à une personne deux personnes comme ça c'est quelque chose qui va être plus grégaire oui mais il y a le segment de famille ah si si moi je le sens vraiment de toute façon tu vois bien la puissance du cinéma en tant que corporation par rapport la partie corporation des artistes ah non bien sûr mais même les familles du cinéma même les enfants etc sont réalisateurs alors c'est conservé dans les art plastiques mais très peu là tu sens vraiment dans la famille et une constituante même de la question du cinéma mais ça donne ce que veut du côté des artistes une grande solidité je comprends parce qu'ils disent tu vois qu'un point elle a fait une chose quoi et voilà et voilà moi c'est plus une question technique en plus c'est rien en termes de réalisation c'est très technique comme question mais moi j'ai été frappée par exemple une maison vous avez un on va dire pas une maison dans son ensemble mais la femme qui est dans la forêt avec les arbres qui se trouvent au milieu exactement et pour la réalisation vous créez la matière de vos propres mains ou vous faites appel voilà c'est ça vous faites appel jusqu'à une certaine taille jusqu'à une certaine alors là il s'agit en effet c'est en Allemagne c'est dans un parc de sculpture c'est de la forêt alors j'ai installé le prototype de la maison tac 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 un côté qui est ouvert et à travers des ronds qui sont dans le dans le plafond dans le toit tous les arbres qui sont sur place alors on ne sait pas très bien est-ce que premièrement il y avait les arbres ou est-ce que premièrement il y avait la maison et les arbres ils ont poussé et en effet ça fait un abri pour les promeneurs on peut se mettre dedans il y a des sièges en sapin la même matière que les arbres poussent non là alors Claire c'est pas moi là c'était assez complexe parce que bon qui a donné de l'argent pour la réalisation en effet c'était un métallier alors quand je suis arrivée la première fois c'était fait c'est toujours en métal mais quand on tapait dessus ça faisait comme une voiture quoi j'ai dit c'est impossible on peut pas dans la forêt peut-être comme si on était sur l'autoroute quoi tac tac bon voilà alors après on a épaissi on a mis des matières dedans qui étouffaient le bruit et et après j'étais satisfaite et j'ai trouvé ça très bien réalisé en effet parce que c'était la ligne est vraiment claire la ligne est extrêmement claire sans fortuité rien du tout quand même merci où est-ce que vous prenez le plus de plaisir dans les étapes de réalisation et même en prenant en compte l'envie première est-ce que le plaisir est partagé de façon équilibrée ou est-ce qu'il y a une étape particulière qui vous profite et le reste est peut-être plus lourd j'oublie à quel moment vous filez c'est que moi c'est que tout me plaît en fait si tout me plaît le dîner le dîner de vermissage ça me plaît c'est sympa non mais chaque étape a des moments délicieux et agréables quand vous faites appel par exemple au corps de métier que vous surveillez à chantier en fait c'est très c'est très excitant et puis je pense qu'évidemment l'exposition c'est comme moi c'est souvent l'exposition c'est comme si vous donniez un concert ou une pièce de théâtre vous mettez en scène une exposition c'est des moments très très excitants sinon je pense que beaucoup de départements du jeu sont intéressants et il n'y a plus des choses qui parlent moi je connais des passages douloureux oui parce que bon quand je commence la réalisation et j'ai une certaine insatisfaction des doutes que c'est pas ça et voilà que j'arrive pas bien c'est pas je dirais pas que ce soit le plus joyeux là-dedans après le moment quand je me dis bon bah c'est c'est fini c'est ça c'est toujours pas bon j'ai décidé que ce soit ça le moment le meilleur pour moi en général c'est quand je fais une exposition c'est les oeuvres sont présentes c'est avant le vernissage et c'est là que la première fois je vois vraiment ce que j'ai fait parce que dans l'atelier la distance c'est un peu compliqué des fois je vois c'est vraiment bien ce que j'ai fait là parfait etc trois jours après je me dis non c'est pas possible bon mais là il y a une sorte de moment de vérité de quelque chose que je trouve extrêmement excitant et je dirais pas c'est joyeux quoi complètement parce que bon c'est aussi un face à face avec ce que j'ai fait mais je trouve que c'est le plus intéressant c'est le moment que j'apprécie le mieux après le vernissage bon il y a les gens qui arrivent moi c'est pas tellement le moment meilleur pour moi mais ce moment seul que j'ai regardé la première fois ailleurs je trouve ça c'est vraiment c'est une joie quand on peut avoir ça je pense qu'en fait on est au delà on est au delà du jugement c'est à dire que vous avez créé une oeuvre mais vous êtes suffisamment délié pour la démonter je peux faire des critiques très très négatives et très cruelles de mon travail je suis capable de dire mais ça ça n'a aucun intérêt je pourrais être pire qu'un type d'art réactionnaire donc la question c'est plus du tout sur ce département là que se joue la création d'un artiste parce que vous êtes au delà de ce jugement là et quand Gloria disait il y a un moment on décide que l'oeuvre est terminée et point c'est là qu'elle s'arrête c'est là où c'est le côté très abrut ce petit vertige là qui est sublime quand on fait de l'art et oui on est ce qu'on a ce qu'on exprime comme étant les doutes on dirait est-ce que c'est bien pas bien etc il y a un moment où tout ça est évacué sinon on ne peut rien faire il y a ce petit pourcentage de bêtises dont on parlait tout à l'heure c'est quelqu'un qui est intelligent il ne plonge pas dans l'eau celui qui est idiot plonge sans regarder s'il y a de l'eau dans la piscine et puis nous on est entre ça vous voyez donc c'est il y a un moment il faut quand même il faut quand même y aller parce qu'on a toutes les raisons de ne pas le faire vous pouvez toujours trouver que c'est ridicule à chaque fois oui c'est assez curieux à quel moment on décide je vais montrer ça parce qu'on sait qu'après il y a les autres après il y a les commentaires les critiques on s'expose soi-même l'oeuvre est exposée mais on s'expose aussi alors ça ça peut être un moment voilà quoi bon maintenant l'écho arrive quoi et comme je disais au début c'est pas souvent ce qu'on pense qu'ils vont dire les gens ils vont dire autre chose voilà mais ça en fait partie parce qu'autrement on est peintre du dimanche quoi je veux dire voilà on accroche ça dans la chambre pour maman et on dit voilà elle est très contente voilà c'est quand même ça fait partie de ça et c'est quand même ah c'est quand même pas mal quoi c'est excitant il y avait encore une question magnifique une extraordinaire je ne sais pas trop comment la formuler mais je voulais savoir par rapport à votre sculpture où vous avez parlé du nazisme donc avec ses bottes je voulais savoir justement comment le monde avait perçu cette oeuvre là si c'était plus comme une agression comme un pas un hommage je ne sais pas trop comment mettre des mots là-dessus mais comment le monde a accueilli cette oeuvre là de tout ça je réfléchis parce qu'il n'y avait pas tellement si je réfléchis maintenant il y avait j'ai eu des réactions précises de quelques personnes qui m'ont vraiment parlé qui m'ont dit voilà d'où ça vient on s'est parlé pourquoi j'ai fait ça d'où vient ce cheminement d'essayer de parler de l'histoire qu'on a vécu qui est géré son histoire politique d'où on vient la plupart des gens ne m'en parlent pas ils disent assez fort c'est ça le mot qui vient fort oeuvre forte mais ça s'arrête là mais je n'ai jamais eu un texte écrit là-dessus dans les dans les expositions où je l'ai montré les curateurs n'ont jamais évoqué cette pièce là on parle des autres politiques mais pas celle là c'est parce que c'est tellement là que j'ai vraiment l'impression que oui mais c'est vraiment intéressant ce que vous me demandez parce que je m'aperçois qu'en effet il y a Philippe Dajin qui m'en a parlé qui est capable de vous voyez de prononcer des mots intéressants autour de ça qui a compris pourquoi je l'ai fait mais autrement personne n'en parle en effet on dit ah c'est fort et ça s'arrête là alors bon c'est curieux quoi oui je pense parce que c'est tellement parce que personne ne sait vraiment quoi dire c'est toujours très difficile oui ça me vole tellement fort en soi que personne n'a jamais parlé vraiment quoi oui moi je sais pourquoi je l'ai fait les proies gamées dans l'art ça existe et c'est vrai que c'est pas parce qu'on met une proie gamée que c'est toujours la même chose la proie gamée c'est un signe qui a été pas mal utilisé moi j'ai toujours moi c'est marrant j'ai pas encore écrit là dessus mais je mettrais ça avec Artfield quand même John Artfield qui avait effectivement fait cette proie gamée sanguinolente etc et pas du tout du côté de certains de certains usages de la proie gamée ça m'avait intéressé à un moment donné parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui l'utilisent qui l'utilisent pour des manières pour des raisons toujours mais toujours contradictoires oui mais en même temps j'ai fait cette parce qu'il y a les peines aussi qui mettaient les croix gamées dans les années 70 en Angleterre on mettait les croix gamées comme et donc ça c'est très étrange ça aussi et c'était donc il y a donc c'est pas du tout ton approche à toi non parce que ma préoccupation c'était quand même aussi avec cette pièce il n'y a pas de provocation c'est que dans le titre que j'avais dit je l'appelle absurdistan c'est que c'est un pays qui n'existait pas et que je pense que ces bottes dans cette manière d'écraser ça continue ça s'arrête pas je veux dire la guerre et les extinctions et des choses terribles on les a en Syrie je veux dire partout on a toujours ça et ce titre absurdistan c'était pour l'éloigner de ça mais que ça fasse quand même la mémoire d'eux et que normalement quand on a la mémoire de quelque chose on pense que ça devrait arrêter quelque chose et en effet rien n'arrête rien ça continue la mémoire est déjà effacée sur une pièce comme ça c'est qu'il y a je pense que quand les gens se disent que c'est fort et que l'objet on va dire sa organisation il y a la question de la forme de la quoi gammé la question de la répétition de motifs on s'est allé voir tout de suite Chaplin il y a un peu de la mécanique quelque chose de Chaplin c'est à la fois une couronne portuaire une erreur dans l'objet qu'on dit c'est fort c'est qu'il concentre précisément des références et du coup effectivement sa lisibilité est médiatique c'est quelque chose donc c'est comme les gens qui ont dit c'est fort c'est ça c'est que d'un coup le message même s'il ne le découpe pas comme je devais le faire ou il a rajouté à refier etc ça vient tout de suite alors il y a l'autre aspect ce que les gens n'en parlent pas comme une espèce de tabou dans ce cas là je crois que c'est simplement parce que l'objet en lui-même il y a des situations comme ça les objets concentrent énormément de signes extrêmement clairs donc tout l'objet enfin ce on dirait il reste là et bon je ne parle pas de d'autres sanctions évidemment souvent de je ne crois pas parce que ce n'est pas littéral non plus voilà c'est un objet complexe mais avec un signe très clair donc c'est ça qui est ok et bien merci merci merci